C'est donc aussi une personne, je suis désolé mais le téléphone s'est coupé avant, parce qu'au bout de 51 minutes, il se coupe. Je suis désolé, ce sera une vidéo en deux parties. Je vais essayer de clore ce que je suis en train de vous dire. Je dirais que, moi c'est une personne, je me suis attaché beaucoup à Abby, malgré ce qu'elle a pu faire. Mais, comme dit, tout est une question de point de vue en fin de compte. Et on ne peut pas forcément reprocher ce qu'elle a fait, parce qu'elle s'est vengée tout simplement. Vous avez tué tellement de personnes en incarnant Joël et Ellie, qu'à un moment donné, si on retrouve votre trace, on peut vous faire la peau aussi. Donc c'est du donnant-donnant, chacun est dans un monde où il y a toujours des personnes qui vont se venger de l'autre. Il y en a qui vont essayer de vivre comme ils peuvent au sein d'une communauté, en l'occurrence les Wolfs ou les Scars. Parce que les Scars, ce sont des gens qui, eux, si tu veux, ils voudraient carrément faire un reboot de l'humanité tout simplement. Parce qu'il y a tellement de choses qui ont été faites et qui ne devraient plus l'être. Donc si tu veux, c'est littéralement une secte, parce que je n'en ai pas parlé encore des Scars, mais c'est une secte qui, malheureusement pour eux, ou pour les Wolfs, sont très proches des Wolfs. C'est-à-dire que les Wolfs, leur QG, si tu veux, se trouve au centre-ville de Seattle. Et les Scars, leur QG, mais ça tu l'apprendras seulement plus tard, leur QG se trouve sur une petite île qui n'est pas loin de Seattle, qui est à quelques kilomètres. D'où le fait qu'ils sont souvent proches, enfin, ils se retrouvent proches les uns des autres. Et forcément, il y a des conflits et tout ça. Et vous, quand vous allez incarner Ellie, vous allez vous retrouver à un moment donné devant les Wolfs. Vous allez devoir bien sûr soit les tuer ou pas. Et vous allez après rencontrer les Scars. Et les Scars, eux, ils n'ont pas du tout la même manière de voir les choses. C'est une secte, ils sont très, ils ont des principes, enfin, c'est assez, il y a quand même des scènes de torture, littéralement. Il y a des scènes de vénération de cette fameuse femme qu'on voit sur les affiches, qui, moi, me faisaient penser au début à Abby. Je pensais que c'était elle, en fin de compte. Je pensais que c'était la chef d'Escar. Et elle a été, c'est seulement plus tard qu'on verra que ce n'est pas elle. D'ailleurs, ce n'est pas non plus la chef des Wolfs. La chef des Wolfs, le chef des Wolfs s'appelle Isaac. C'est un personnage qu'on ne voit, qu'on voit peu, mais qu'on lit beaucoup. Dans tous les documents que vous trouvez dans le jeu, on lit souvent Isaac, 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 et on se dit, bon, c'est sans doute le chef, lui. Et Isaac, on le voit. Et lui, lui, ce qu'il voudrait, c'est tout simplement que les gens, tu vois, lui, ce qu'il voudrait, c'est que les gens, quand je dis les gens, c'est les personnes de leur équipe, c'est que ces personnes-là restent focalisées sur la mission qu'on leur a donnée, c'est-à-dire, en l'occurrence, faire régner l'ordre et faire dégager une bonne fois pour toutes les Seraphites. Mais, il va se passer quelque chose dans le jeu, à un moment donné, quand vous allez incarner Abhi, vous allez vous faire piéger par cela, et vous manquez de vous faire pendre. Ça, c'est la fameuse scène qu'on a vue, je ne sais plus à quel événement. Et vous allez vous faire libérer par deux Seraphites. Et en l'occurrence, au début, moi, je ne savais pas, je n'avais pas compris que c'était des Seraphites. Tout le monde les appelle les Scardes, et eux, les deux, s'appellent Yara et Lef. Et en fin de compte, j'ai appris ça, vous allez me le dire dans les commentaires, je ne le savais pas, je n'ai pas une seule fois tilté. Lef, c'est une fille. Je ne pensais pas que c'était une fille. Je pensais que c'était un garçon, je pensais que c'était frère et soeur. Parce qu'ils sont relativement jeunes, tous les deux. Je ne sais pas, je dirais qu'ils ont 14 et 12 ans, tu vois, un truc dans le genre. Donc, ils sont très jeunes, et ils font partie des Scardes. Eux, ils préfèrent qu'on les appelle les Seraphites. Et vous allez, en incarnant Abhi, vous allez être accompagnés de ces deux personnages. Eux, ils vous ont sorti, ils vont se sauver. Vous, vous allez faire pareil. Vous allez apprendre un peu plus sur leur façon de vivre, leur idéologie, ainsi de suite. Et en fait, ces deux personnes veulent se barrer de cette communauté parce qu'ils sont d'accord sur certaines choses. Mais après, et ça, c'est souvent comme ça dans les sectes, ou même dans les mouvements religieux. C'est-à-dire qu'on va prendre, par exemple, la Bible, et écrire ça et ça et ça. Et après, on va aussi faire notre propre sauce. Et c'est ce qui se passe, en fait, au sein de cette communauté. C'est-à-dire que, c'est ce qu'on vous explique. C'est-à-dire que, voilà, notre idéologie, c'est ça et ça. Donc ça, on est d'accord. Mais après, ils font d'autres trucs où l'on n'est plus d'accord. C'est pour ça que les deux personnages veulent se barrer, tout simplement, de ces gens-là. Et bien sûr, les Serafites le savent. Eux, ce qu'ils veulent, c'est de les tuer, tout simplement. Parce que tu ne peux pas, et on te le dit, tu ne peux pas quitter. Une fois que tu fais partie de la communauté des Serafites, tu ne peux plus les quitter. Tu vois ? Tu ne peux plus les quitter. Et donc, les femmes se rasent les cheveux. Les hommes aussi. Sauf quelques demi-bosses, semi-bosses. Je ne sais pas comment on peut appeler ça. Tu sais, c'est ceux qui ont la méga pioche, là. Tu vois ? Ils ont un gameplay différent parce qu'ils ont des arcs. Et ils ont très, très peu d'armes à feu. Surtout des arcs. Et tu vois, des marteaux, des haches, des machettes, des pioches. Enfin bref, ils ont ce genre d'arbre. Donc, tu vois que cette communauté-là est carrément, vit plutôt à l'âge de pierre, quoi. Parce que plus tard, tu vas arriver dans leur campement. Tu verras comment est-ce qu'ils vivent. Tu verras comment ils vivent dans des huttes en bois. Il n'y a quasiment pas d'électricité. C'est surtout le bois et le feu qui leur sert de combustible et de moyens de s'éclairer. Mais moi, ce que j'ai trouvé très intéressant, c'est que tu en apprends un peu plus sur les séraphites. Alors, les séraphites, ils ont une idéologie bien à eux. Ce qui est moins cool, c'est qu'ils font massacre quand même beaucoup de monde. C'est un peu moins cool, quoi. Et surtout, comme je l'ai dit avant, tout est question de point de vue. C'est-à-dire qu'ils veulent, eux, ils veulent tout simplement protéger leur campement pour leur foutre la paix, quoi. En gros, c'est ça. Mais c'est toujours pareil dans toutes ces choses-là. Il y a toujours, il y a là toujours, dans le lot, qui veulent savoir mieux que les autres ou qui veulent faire autrement que les autres. Et c'est en fin de compte, c'est ça qui fout le bordel. Et là, c'est un jeu. Mais dans la vraie vie, c'est pareil. On l'a vu avec le confinement, il y a toujours des personnes qui vont respecter les choses et d'autres qui ne vont pas les respecter, tu vois. Et là, en l'occurrence, c'est un peu aussi l'idée très légère, mais c'est un peu, moi, ce que j'en ai compris. C'est-à-dire, on te fait passer ce message-là aussi. Et j'ai trouvé que c'était, c'est aussi, c'est dans l'air du temps, en fin de compte, tu vois. Alors, je suis désolé, mais je me suis un peu perdu dans toutes mes idées. Ce n'était pas évident de rouler en voiture et puis de vous expliquer l'histoire. Je ne l'ai pas encore fini, l'histoire. Je vais vous la terminer maintenant. Donc, le premier duel, en fin de compte, c'est quand vous incarnez Abby et vous retrouvez, en fin de compte, Ellie dans cet hôtel. Et c'est là que vous allez l'incarner. Vous allez incarner Abby et vous allez donc essayer de tuer Ellie, tu vois. Voilà. Toi, en tant que genre, tu es nouveau pris en porte-à-fond parce que toi, tu aurais voulu pouvoir tuer Abby. Et en fin de compte, non. Tu as incarné pendant une vingtaine d'heures Ellie et malheureusement, tu n'as pas pu la tuer. C'est elle qui a essayé de te tuer, mais c'est toi qui va l'incarner. Et c'est ça qui est d'autant plus rageux parce que, ben, voilà, tu es nouveau pris à contre-pied. Et c'est souvent le cas, en fin de compte, dans le jeu, tu es souvent pris à contre-pied, plusieurs fois. Le mano a mano se lance au couteau, bien sûr. Tu es dans cet hôtel-là, tu dois... Alors, il y a des très beaux effets de lumière. Je ne vais pas parler de la technique du jeu. Je ne vais pas en parler parce que sinon, ça va durer trop longtemps. Mais vous savez très bien que le jeu, c'est une énorme qualité du titre. Il y a des jeux de lumière, beaucoup, souvent. Quand vous êtes dans la nuit, tout ça, sur une télé OLED, c'est quand même quelque chose d'incroyable. C'est très bien mis en place. C'est extrêmement bien fait. Et donc là, la confrontation commence. Abby a clairement pris le dessus sur vous. Sur Ellie, plutôt. Vous incarnez Abby, donc. Abby, vous avez pris le dessus sur Ellie. Voilà. Je vais plutôt dire ça comme ça. Elle est... On signe à deux doigts de se faire tuer. Quand vous êtes dans l'hôtel, Dina apparaît. Elle lui éclate littéralement le pif. Elle pif en sang. Et puis, elle la prend comme ça. Elle lui met juste le couteau sur la gorge. Et Ellie, elle lui dit non, 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 arrête. Elle est enceinte. Elle est enceinte. Et là, elle la regarde et elle dit, bah ouais, bah tiens, justement, je me fais un plaisir de l'égorger, quoi. C'est en gros, toi, tu t'es pas gêné non plus pour tuer ma copine. Elle était aussi enceinte. Tu vois. Et là, il y a... Alors, on sait que c'était le gamin, mais bon, c'est la fille. Il y a l'Ev qui vient. Parce que quand vous incarnez Abby et que vous allez retrouver, rechercher Ellie, vous êtes avec l'Ev. Elle, elle est là. Elle dit non, laisse-la. C'est pas contre elle que tu en as. Elle, elle n'a rien fait. Laisse-la tranquille. Et Dina va échapper de peu à la mort. Et en fin de compte, Abby va vous laisser sauve. Seine et sauve. Va vous dire, écoute, tu sais quoi, je te laisse en vie, mais je veux plus jamais te revoir. Je ne veux plus jamais te revoir, tu fous le camp, c'est fini, je ne veux plus te voir. Elle lui laisse encore la vie sauve. Pour vous dire que plusieurs fois, Ellie aurait pu se faire tuer dans le jeu, mais plusieurs fois. Et à chaque fois, elle a de la chance. Ou en tout cas, elle a des personnes qu'elle rencontre qui sont humainement plus correctes. Tu vois. Et ça, c'est le premier mano à mano. Et tu te dis, ah ben, alors le jeu, il doit être, enfin, il va bientôt se finir, quoi, en fin de compte. Et tu retournes chez toi, avec Dina. Tu dis, bon, voilà, la boucle est bouclée, machin. Mais elle a toujours ce sentiment que les choses n'ont pas été faites. N'ont pas été faites. Elle a toujours cette rancœur envers Abby. Elle n'a pas pu se venger. Et tu te dis, bon, elle va acquiescer le coup. Elle va passer à autre chose, quoi, tu vois. C'est bon, elle va encroisser le truc. Elle va passer à autre chose. Et en fin de compte, elle a constamment des flashs comme ça. C'est bien mis en scène. Elle a des flashs où elle va toujours, et ça, ça va être souvent le cas pendant le jeu, quand vous allez incarner Ellie, elle va voir le visage, en fait, allongé, le corps allongé de Joël et son visage, comme ça, sur le côté, complètement en sang, mort. Et ça, ça va être un... Elle va être hantée, en fin de compte, par ce crime. Et elle va prendre la décision. Alors, au début, elle ne veut pas le faire. C'est là qu'on voit qu'il y a Tommy qui débarque. Là, vous êtes, en fin de compte, vous vous retrouvez nouveau dans Jackson. Et vous vous retrouvez dans Jackson. Et c'est là que vous revoyez Tommy, qui, moi, franchement, je pensais qu'il était mort, quoi. Et en fin de compte, quand elle lui a tiré dessus Abby, elle l'a blessé gravement à l'œil. Donc, c'est-à-dire qu'il a perdu son œil, puis il a la jambe toute raide. Il a la jambe raide, donc, tu vois, il a vraiment bien, bien morflé. Mais vraiment bien, quoi. Et lui, il te fait comprendre qu'il a les boules, parce que tu t'étais engagé, en fin de compte, à te venger de tous. Tu vois qu'Elie, elle ne sait pas trop quoi faire. Elle voudrait bien, mais elle ne voudrait pas, parce que Dina, elle, elle est contre, elle ne veut pas. Elle dit, c'est cool, c'est bon, on passe à autre chose, machin, un truc. Et elle prend quand même la décision, à un moment donné, de partir. À contre-cœur. Même Dina n'est pas pour. Elle a dit, mais non, mais moi, je ne veux pas revivre ça encore. Je ne veux pas, je ne veux pas encore revivre ce truc. Je ne veux pas revivre ça. Et vous allez repartir à la recherche d'habits. Et vous allez vous venger une bonne fois pour toutes. C'est littéralement, c'est ça. Vous allez vous venger une bonne fois pour toutes de cette femme. Et vous allez la chercher. Et vous apprenez qu'elle se trouve à Santa Barbara. Santa Barbara qui est dans la même zone que Seattle. Un peu plus bas, je crois. Un peu plus haut, je ne sais plus quoi. Ça reporte la mer. Vous allez faire. Vous allez avancer. Vous allez arriver en bateau. Le flamme de bateau. Je ne vais pas encore raconter plus. Parce que la vidéo sera beaucoup trop longue. Et vous allez la retrouver. Vous allez tomber. Malheureusement pour vous. Sur des mecs. Qui sont assez spéciales. Ils tentent des pièges. Pour coincer des gens. Pour après les ramener. Dans leur QG. En l'occurrence. Et ce que vous allez faire là. Avec Ellie. Pour retrouver Abby. Vous allez. Vous l'avez fait aussi. Avec Abby. Mais Abby. Elle. Vous la prenez. À un moment donné du jeu. Vous savez. Que c'est une ex. Luciole. Une ex. Une ex. Firefly. Et. En l'occurrence. Elle est partie. Avec l'EF. Pour retrouver. En fin de compte. Ses ex. Luciole. Parce que. Comme dit. Au sein même des Wolf. Avec ce qui s'est passé. Avec. L'histoire qu'il y a eu. Elle s'est vengée. Il y a eu. Toute une histoire. Qui a fait. Qu'elle a dû tuer des personnes. Des Wolf. Donc elle s'est fait pourchasser. Par les Wolf. Elle a aussi manqué plusieurs fois. De se faire tuer. Par les Wolf. Donc elle a foutu le camp. Elle a préféré partir. Et. Ce réfugié. Là où elle a. Grandi. C'est à dire. Quand elle était adolescente. C'est à dire. Quand elle était. Luciole. Et donc. Elle part en quête. De Santa Barbara. Pour retrouver les Lucioles. Donc. Quand vous jouez avec Abby. Vous êtes avec Lef. Et vous allez. A Santa Barbara. D'accord. Malheureusement. Vous allez tomber. Aussi. Sur ces personnes. Qui vont vous faire prisonnier. Bref. Quand vous rejouez. Le cheminement. Avec Ellie. Vous allez. Arriver au même endroit. D'accord. Vous allez aussi. Être. Piégé. Sauf que vous avez de la chance. Quand vous êtes Ellie. Parce que. Vous allez encore vous en sortir. Et. Les deux gars. Qui vous ont. Pris. La main dans le sac. Vous allez. Il y en a un qui va se mettre à table. Tout de suite. Parce que vous allez le menacer. Avec son arme. Il va se mettre à table. Il va vous dire. Oui oui. Attends. Tu as parlé de Abby. Oui oui oui. Elle est chez nous. On la retient prisonnière. Depuis plusieurs mois. Elle est chez nous. Notre QG. Il est là et là. Machin truc. Le mec. Il s'est mis à table. Tout seul. Vous le laissez. Vous allez le tuer. Vous allez le tuer. Vous arrivez. Cette fameuse cachette. Vous allez faire le ménage. Vous allez. Tomber. Sur des prisonniers. D'accord. Qui sont dans le sous-sol. De cette espèce de grosse villa. Tu sais. Belle villa américaine. Qu'on a l'habitude de voir. Dans les séries. Mais vous ne trouvez toujours pas Abby. Puis il y a un des personnes. Un des personnes. Une des personnes. Qui font partie des prisonniers. Qui va vous dire. Ah mais Abby. Elle est au poteau. Là au bord de la plage. À mon avis. Elle est morte. Ok. Vous allez la retrouver. Et vous allez la voir. Elle est. Complètement méconnaissable. Parce que comme dit. Ça fait déjà plusieurs mois. Qu'elle a été enfermée dans ce truc. Elle a dû sans doute se rebeller. Parce que. Vu le tempérament qu'elle avait. Et la. Le flingue. Et puis la force qu'elle ne pouvait avoir. Sans doute que ça n'allait pas. Et donc. Elle s'est rebellée. Et elle a été mise au fer. Entre guillemets. Donc sur ces fameux poteaux. Tu sais. C'est les poteaux. Qu'il y a. Qu'il y a. Au bord des plages. Tu sais. Aux Etats-Unis. Où tu as des espèces. Une petite jetée en bois. Comme ça. Pour. Pour te promener. Et tu es vraiment. Vraiment au bord de la plage. Tu vois ce que je veux dire. Mais tu es assez en hauteur. Et c'est des poteaux. Qui sont très hauts. Et très massifs. Et c'est ces poteaux là. En fait. Qu'ils prenaient. Littéralement. Pour. Crucifier les gens. Entre guillemets. Ils sont attachés. Comme ça. Les mains dans le dos. Et puis ils les laissent littéralement. Crever au soleil. Et tu rencontres Abby. Tu vois qu'elle est extrêmement faible. Elle est complètement méconnaissable. Entre la fois où tu l'as quittée. Et la fois où tu la revois. Elle est complètement méconnaissable. Elle a perdu au moins 10 kilos. Et que du muscle. Elle a les bras tout fins. Elle est exténuée. Elle a le visage avec des bleus partout. Les bras. Avec des bleus partout. Elle a les cheveux complètement coupés courts. Et tu sais coupés à l'arrache. Comme ça là. Tu vois. Donc elle est complètement méconnaissable. Et toi. C'est ça qui est génial je trouve dans le jeu. C'est quand tu incarnes Ellie. En fin de compte tu la sauves. Tu la sauves. Parce que si tu ne serais pas allé te venger. Pour la deuxième fois. Elle serait morte. Toi en y allant. Tu la sauves. Et elle est là. Elle ne comprend déjà pas comment ça se fait que tu es là. D'accord. Et. Elle est complètement exténuée. Les deux femmes sont exténuées. Les deux femmes sont exténuées. Ellie ça faisait plusieurs mois qu'elle ne mangeait pas. Qu'elle dormait peu. Parce qu'elle avait toujours cette vision de Joël. Dans son esprit. Qui était toujours là. Et qui était mort. Et. Elle s'est affaiblie aussi. Donc tant bien que mal. Vous êtes arrivé à. Enfin tu es arrivé à Santa Barbara. Pour retrouver Abby. Et en l'occurrence. Tu te. Et c'est ça que je trouve génial. Dans ce deuxième Mano a Mano. C'est que les deux femmes sont épuisées. Et tu te dis. En tant que genre. Tu te dis. Mais c'est trop là. Vas-y mais. Ça ne sert à rien. Vas-y. Ça ne sert à quoi là. Abby. Elle n'a même pas envie de se battre. Elle a dit. Mais non. Mais je n'ai pas envie. Mais fous-moi la paix. Mais. Mais non. Mais non. Je ne veux pas. Je n'ai pas envie. Et en fin de compte. En fin de compte. Elle change d'avis. Ça se finit. Enfin. C'est un pugilat. Pas possible. Dans l'eau. Dans la mer. Au bord de là. Tu es vraiment. Tu es à la plage. Mais tu es à 50 cm d'eau. Les deux femmes se tabassent comme elles peuvent. Parce qu'elles sont de toute façon au bout. Psychologiquement. Et au bout physiquement. Tu te fais mordre les doigts. En fin de compte. Tu te les fais mordre tellement fort. Que. Tu vas perdre deux. Deux phalanges de tes deux doigts. Tu vois. Ça c'est seulement un peu plus tard. Tu le verras. Et. Et en fin de compte. Abby. Tu la laisses. Tu dis. Et c'est ça que je trouve terrible dans le jeu. C'est que. Ellie est prostrée. Dans l'eau. Dans la mer. Elle est là. Et. Elle dit ok. Bah vas-y. Laisse tomber. Va. Rentre. Vas-y. Vas-y. Et elle avait aussi. Il y avait aussi l'Ev qui était. Tu sais. Attaché au poteau. Elle le détache. Le gamin lui. Il est à la limite de mourir. Comme toi. T'es venu avec ce petit. Ce petit bateau là. Elle le prend. Et puis. Elle fout le camp avec. Et. Et le jeu. Il est terrible. Parce que. C'est l'une des toutes fins. C'est quasiment la fin du jeu. Et tu vois. Cette scène. Qui est absolument. D'ailleurs. J'ai fait un. J'ai fait plusieurs fois. Des. Des captures d'écran. Quand j'ai joué au jeu. Et elle est terrible. Parce que tu vois. Ellie. Seule. Alors que. C'était. C'était ça le truc. C'est à dire que. Elle a. Sa hantise. A toujours été d'être seule. Et là. Elle se retrouve seule. Elle est seule. Tout le monde est mort. Ou. Les gens ne sont plus à côté d'elle. Tu vois. Et c'est ça qui est terrible. Dans cette image là. Elle est de dos. Prostrée. Dans la mer. Seule. Et. Elle n'est pas arrivée. En fin de compte. A aller jusqu'au bout. De son dîner. Et toi. En tant que joueur. Tu te dis. Mais c'est même mieux. Parce que. C'était un acharnement. En fin de compte. Moi j'ai trouvé que c'était un acharnement. Je trouvais que. De toute façon. Ça ne servait à rien. C'était un acharnement. Qui servait de toute façon à rien. Parce que. Tu vois bien que. Abby. Elle t'a laissé la vie sauf. Plusieurs fois. Plusieurs fois. Elle aurait pu te tuer. Plusieurs fois. Elle ne l'a pas fait. Tu vois. Et. Et là. C'est ça que je trouve aussi génial dans ce jeu. C'est à dire que tu l'as libéré de ses liens. Indirectement. Tu l'as sauvé de la mort. Et. Tu laisses tomber en fin de compte. Tu la laisses. Tu la laisses partir. Et. Je dirais que. En fin de compte. Abby a. C'est. C'est. C'est vengé. De la mort de Joël. Mais en même temps. Pendant la phase. Pendant les phases de jeu. Où tu l'incarnes. Elle se sent aussi redevable. Et indirectement. Elle s'est repentie. En aidant les deux. Séraphite. Tu vois. Et en laissant la vie sauf. Également. À. À Dina. Et à Ellie. Tout simplement. Et. Je trouve qu'humainement. Avec le recul maintenant. Je trouve qu'humainement. Euh. Abby est. Et. Un personnage. Très intéressant. Ils ont. Elles ont chacun. Leur. Leur histoire. Elles ont chacun eu. Une vie différente. Elles ont pas souffert. De la même manière. Tu vois. Et. Et c'est ça. En fin de compte. Qui est dépeint aussi. Dans cette histoire. Dans ce jeu. C'est. Bah c'est ça. Tout simplement. C'est. On est. Tout est une question. De point de vue. Comme je vous l'ai déjà dit. Plusieurs fois. Dans les vidéos. C'est toute une question. De point de vue. Tout dépend. Qui on incarne. Et bah. On va. Tout simplement. Avoir de l'empathie. Au bout d'un moment. On aura de l'empathie. Pour la personne. Même si au début. On en avait pas. Et puis on en avait même rien à foutre. Littéralement. Mais. Pour clôture. Pour clôturer cette vidéo. Une fois que cette scène là. Est terminée. Vous. Vous arrivez. Vous rentrez chez vous. Vous étiez installé. Avec Dina. Depuis. Quelques temps. D'ailleurs. Dina. A eu son bébé. Et donc. Vous la. Vous revenez dans une maison qui est vide. Elle est partie. Le bébé n'est plus là. Elle a rejoint en fait. La famille. A Jesse. Qui lui. Et le père. En fin de compte de l'enfant. Vous l'aurez compris. Jesse et Dina étaient ensemble. Ils ont rompu. Et bon. Elle s'est tournée. Vers une femme. Elle a. Elle était vraiment. Elle est amoureuse. Vraiment. Littéralement. De délits. Et. En l'occurrence. Bah vous rentrez. Vous êtes seul. C'est extrêmement triste. La fin. Vous êtes seul. Vous avez. Vos deux doigts. Vos deux phalanges. Des deux doigts. Qui sont plus là. Donc. C'est terrible. Parce que quand vous allez jouer de la guitare. A la fin du jeu. Vous allez encore jouer de la guitare. Bah forcément. Quand vous faites les accords. Bah. Et ça sonne faux. Vu qu'il vous manque. Il vous manque de phalanges. Donc. C'est terrible. Parce que. Elle est. De nouveau seule. Les. Ses amis proches. Ont été tués. Dina a foutu le camp. Avec son bébé. Et. Vous voyez. Ellie. Qui quitte cette maison. Qui laisse poser la guitare. La maison est vide. Tout a été vidé. Bien sûr. Bien sûr. Et c'est. Un diaporama. Qui est d'autant plus triste. Parce que. Là. C'est vraiment la fin du jeu. Et bien. Vous vous rendez compte. Avec tout ça. Pour une histoire de vengeance. Est-ce que ça valait vraiment le coup. C'est ça qu'on peut se poser comme question en tant que joueur. Est-ce que ça valait le coup. Est-ce que c'était intéressant. De se venger. Et de tuer autant de monde. Sans doute pas. Est-ce que. Parce que. Elle. Ellie s'est repentie indirectement. De tous ces crimes. Oui et non. En laissant. En libérant en fin de compte Abby. Mais en la libérant pour la tuer en fin de compte. Elle s'est repentie indirectement. Elle lui a sauvé la vie. Elle l'a pas pu. Parce que là. Dans ce deuxième mano a mano. Les deux femmes sont. En égalité. Tu vois. Au niveau. De la force. Tout ça. Et. Elle l'a laissé partir. Est-ce qu'elle s'est repentie vraiment. C'est un peu compliqué de dire oui. C'est un peu compliqué de dire non. Je sais pas trop. En fin de compte. J'arrive pas trop à en voir mon opinion là dessus. Elle s'est repentie. Sans vraiment le vouloir. En fin de compte. C'est ça que je trouve intéressant. Dans le jeu. C'est que. Tu vas sauver cette femme. Et tu vas la sauver. Parce que tu veux la tuer. En fin de compte. C'est ça qui est génial. L'idée est vraiment géniale. C'est pour ça. Certes. C'est une histoire de vengeance. Qui est sans doute banale. Parce qu'on a déjà vu. Et revu. Et re-revu. Mais la façon dont c'est traité. Dont c'est. Narré. C'est extrêmement bien fait. Vraiment. C'est très bien fait. J'aurais pu encore. Faire durer la vidéo. Encore une demi-heure de plus. Mais. C'est pas la peine. Je trouve que c'est largement assez long. Ça vous fait une vidéo d'1h30. J'espère que j'ai globalement résumé le jeu. Je l'ai résumé de A à Z. J'ai sans doute oublié des passages. Comme dit. C'est pas évident de raconter l'histoire tout en roulant. C'est pas évident. J'espère que ça vous aura plu. C'était pas une vidéo ASMR du tout. N'hésitez pas à laisser vos commentaires. J'apprécie vraiment beaucoup. Merci à The Last ASMR qui m'avait laissé son ressenti dans la vidéo précédente. Parce que lui il a littéralement vécu ça comme une trahison de la part de Naughty Dog. en vous faisant incarner déjà en voyant Joël mourir et en vous faisant incarner Abby. Il a fallu deux jours en fin de compte pour reprendre la manette. Parce qu'il voulait quand même savoir pourquoi et comment. Et comme il m'a écrit. Comme il a écrit. C'est vrai que tu prends après. Au début non. Mais après tu prends plaisir en fait à jouer avec cette femme. Qui a quand même un gameplay qui est différent d'Elie. Parce que Ellie elle n'a pas autant de force. Donc il y a certaines choses que tu ne peux pas faire. Que tu peux faire avec Abby. Et vice versa tu vois. Ellie est beaucoup plus rapide. Abby l'est moins mais elle est beaucoup plus brute. Tu vois. Donc. C'était intéressant de lire son commentaire. Merci à toi. Je sais que toi tu es fan aussi de The Last of Us. N'hésitez pas là. Les autres personnes qui avaient fait le jeu. Laissez. Dites moi. Si vous avez aimé. Si vous n'avez pas aimé. Pourquoi. Aussi il faut expliquer pourquoi. Vous avez aimé. Et pourquoi vous n'avez pas aimé. Comme dit. J'aurais pu parler un peu plus des défauts du jeu. Je ferai peut-être une vidéo. Que sur ça. Je pense que ce sera mieux. Parce que le jeu n'est pas parfait. Littéralement. Je pense que je vais vous faire une vidéo. Que sur les défauts du jeu. Comme ça au moins. La boucle sera bouclée. On aura parlé de l'histoire. Vraiment de l'essentiel de l'histoire. Des choses comme je les ai ressenties. Et puis je vous ferai une vidéo dédiée. Pour vous dire les défauts. J'espère que ça vous plaira. D'accord. Moi je vous dis à la prochaine. Soyez humble dans vos commentaires. Et voilà. Ciao ciao.